Ici Mario de ZoneCulture, je suis en compagnie des créateurs des soirées Heartbeat au backstage dans le village. Alors, on a Géant, Patricia, Margot Tela. Et vous êtes la propriétaire? Non, non, je ne suis pas la propriétaire encore. Si je gagne à la loterie, peut-être que je vais lui faire un offre, mais je parle encore. En fait, le propriétaire, c'est Benjamin Bouchard et on le remercie d'ailleurs de nous avoir si gentiment accueillis dans les lieux. Il est merveilleux, Benjamin. Il est vraiment très ouvert à la promotion de la culture à Montréal, puis surtout de la culture underground. C'est là que ça commence. Toutes les trends qui sont maintenant dans l'overground ont commencé dans l'underground. Donc, il fait vraiment une grande labeur de promotion de la culture, autant au niveau musical qu'au niveau visuel. C'est ça. Alors, Heartbeat, c'est justement pour donner une chance aux gens qui veulent s'exprimer, de se réunir et de le faire dans une ambiance festive, remplie de musique et puis de fraternité au lieu de compétition. Alors, c'est vraiment merveilleux. On fait ça toutes les mardis, puis il y a de plus en plus de gens qui viennent, puis on a envie de plus en plus. C'est vraiment nice. Je suis content de vous avoir avec moi, là. Sérieusement. Et puis, on parlait de Benjamin. Il fait beaucoup de commanditaires aussi, souvent, pour les artistes dans différents événements. Sans lui, on ne serait pas là. Exactement. Et est-ce que ça touche uniquement aux arts visuels aussi? Ça touche à l'art de la mode, autant expression de danse, poésie, toute forme d'expression est bienvenue ici. Exactement. Dans la musique que la vidéo aussi, il faut le dire. Ça peut être un tremplin pour différents DJs. Ce soir, nous avons notre DJ Zilon qui est un artiste. On n'a plus besoin d'en faire la réputation et c'est lui qui est aux commandes ce soir. Et de temps en temps, ce sont d'autres DJs qui viennent et puis ça peut être un merveilleux tremplin pour eux. On a aussi mon fils qui joue de la guitare, rock'n'roll, quand on lui donne la chance de passer au microphone, mais il adore. Même s'il ne joue pas, il dit, j'aime ça aller au backstage, j'aime l'interaction qu'il y a entre les artistes. Ça va me faire plaisir de venir avec toi, maman. Alors, après ça, on va aller à mon bar, au bar où je travaille, puis il va probablement jouer là-bas. Mais c'est pour dire que ce n'est pas juste une question que tu es obligé de venir faire de l'art. Mais si tu es un artiste ou que tu aimes l'art, tu peux venir ici et interagir avec d'autres personnes. Puis, c'est un plaisir. Donc, ce sont des soirées à terme. Oui. À terme, c'est plutôt improvisé. C'est improvisé, mais il va en avoir. Oui, il va y avoir des thèmes aussi du modèle vivant éventuellement pour les gens qui ne connaissent pas ça. Il va y avoir, à un moment donné, des gens en cinéma qui vont venir faire des projections. Ils vont même projeter le film que j'ai filmé. Justement, je voulais t'en parler ce soir. J'en profite qu'on ait à la caméra pour le faire. Oui. Mais j'ai participé dans un film d'un étudiant en maîtrise à l'UDM qui a été présenté au Sunset Festival à Los Angeles. Puis, il a gagné le deuxième prix en cinéma expérimental. Alors, il y a deux personnes dans le film. Il y a le réalisateur, producteur et concepteur qui est Elie Jean Tachy. Puis, il y a moi comme actrice. Alors, ceux qui veulent me voir tout nu, là, je suis tout nu dans le film. Mais, c'est pas érotique du tout. C'est un film, en fait, sur le conflit intérieur d'un homme qui doit se rendre compte qu'il y a un côté féminin, puis de l'apprivoiser. Puis, moi, je représente ce côté féminin bestial difficile à apprivoiser à l'intérieur de chaque homme, à l'intérieur de vous. Alors, c'était vraiment un rôle qui me passionnait au max. Puis, je voulais justement offrir à Giaoma, parce qu'il m'a donné la copie du film, de faire une projection ici un soir. Alors, je ne sais pas, mais ça peut être improvisé comme ça. Exact. C'est l'endroit pour ça. On va s'assurer de diffuser l'événement. Fait qu'en attendant, bonne chance avec Hardy. Merci beaucoup. Merci de nous aider en appuyant notre cause et puis en nous donnant une entrevue. Merci à Zilon qui est vraiment derrière nous, là, à chaque semaine. Souvent, il est là en arrière de nous. Il nous back, là. Incroyable. On a besoin de ces grands artistes-là en arrière de nous pour tout simplement nous donner des ailes. Eh bien, parfait. Et je pourrais rajouter à tout le monde. Donnez-vous la peine de venir. Donnez-vous la peine de venir vous amuser un mardi. Puis, vous allez rencontrer, justement, des gens hyper intéressants pour faire des belles découvertes. Merci. Merci. Merci, Mario. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.